Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur RT93 eSportTV pour suivre la sixième manche du Global Touring Card Championship qui se déroule sur le circuit du Virginia International Raceway. Nous sommes aux Etats-Unis pour cette avant-dernière manche. Et on va suivre le lobby 1 où notre pilote RT93 Pirlo a réussi à se qualifier. Et actuellement nous sommes dans le tour de formation de cette première course. 19 tours lancées pour les pilotes. On le rappelle, deux courses. Une première course de 19 tours lancées comme je l'ai dit. Et une deuxième en gré inversé. On le rappelle, les deux courses comportent un arrêt obligatoire au stand. Et notre pilote Pirlo a réussi à se qualifier en neuvième position. Les moteurs chauffent. Et dans quelques instants, ça va être le départ de cette première course de la sixième manche du GTCC. Et c'est parti, c'est le départ de cette première course de la sixième manche du GTCC. Et on va suivre le départ avec notre pilote RT93 Pirlo qui va essayer de faire l'intérieur. Ça se touche des contacts. Oh et attention Pirlo qui a gagné des places et qui se retrouve en cinquième position. Déjà quatre places de gagné pour le pilote de la Somme. Et Vell James LV qui essaye de faire l'intérieur. Il y a du contact. Ça plonge à l'intérieur. Et quinze pilotes complètent ce lobby 1. Et on a quatre pilotes français pour ce lobby 1. On a RT93 Pirlo. Et on a trois pilotes de la FCT eSport. On a FCT 7972, le pilote Martiniquais. Et on a FCT Sam et FCT Ryuk. Et très bonne opération pour notre pilote RT93. Pirlo qui a réussi à glaner. Trois places à glaner. Et à gagner même trois places. Et on va faire un point après ce premier tour lancé. Avec en première position THR Mitch. Deuxième FCT Ryuk. Troisième GSR South. Quatrième AMS Murks. Cinquième Vell James LV. Sixième RT93 Pirlo. Septième GSR T-Pry. Huitième SBR Blackout. Neuvième Jim Hydra. Le pilote de la Williams Gym eSport. Dixième FCT Sam. Onzième CQR Magic. Douzième SQD. Et Dynamic 13ème IAM Virtuosity. Quatorzième FCT 7972. Et en quinzième position GSR Runwide. Qui se trouve quand même à une distance assez lointaine de 7 et de IAM Virtuosity. Est-ce que le pilote de la Chapspeed a des dégâts ? Non, non, il n'a pas de dégâts. C'est mieux avec toutes les infos. Et on est sur une version Nord, par rapport à la configuration du circuit. Donc la configuration Nord fait 3,62 km. Et en fait, elle est amputée des S et de la très très longue ligne droite. Et on a déjà un premier arrêt au stand. Et c'est GSR. GSR Tapeway. Qui s'arrête au stand. Et qui va ressortir. Dernière position. Puisqu'il est le seul. A avoir ravitaillé. On va faire un petit tour du côté des pilotes français. On a Seven. Ex-pilote RT93. Qui est en treizième position. On a FCT Sam. Le leader de la team FCT. Qui est en dixième position. Pierrot, notre pilote qui est en sixième position. Qui a creusé un écart sur Blackout et sur Jim Hydra. Et on a Ryuk en deuxième position. Il faut savoir que notre pilote RT93 Neverblade est en division 2. Il a raté la qualification en lobbyen pour 41 millièmes. C'est Seven. L'F7-2. FCT Seven. Qui a pris la dernière place. Pour ce lobby 1. Pas d'arrow stand à signaler pour ce... Quatrième tour. Lancé. On le rappelle. Et s'il y a un arrow stand. Un arrow stand. Si GSR Run-Ride, les deux pilotes de la Job Speed Motorsport. Le Job Speed Racing, pardon. Qui se sont arrêtés. Et Run-Ride et Taproy qui ressortent 15ème et 14ème. On va aller voir. Ce qui se passe du côté de Ryuk. Ryuk avait abandonné. On le rappelle sur Mutilo. Lors de la deuxième course. De la cinquième manche. Et qui ici suit THR Mitch. Le leader du championnat. Un circuit avec du dénivelé. On le voit. C'est que ça descend. Ce n'est pas facile. Surtout que la piste est étroite. Et il n'y a pas de dégagement en termes de virage. Si on sort de la piste. C'est l'herbe directement. Et puis, à l'eau, notre pilote RT 93 en 6ème position. Il essaie tant bien que mal de suivre le rythme imposé par AMS Murks et Vell James LV. Pour l'instant, c'est un début de course réussi pour notre pilote RT 93 Pirlo qui était 9ème sur la grille et qui est maintenant 6ème. Très belle perf. On sait qu'il a eu un championnat compliqué Pirlo du fait de ses déconnexions dues à une instabilité au niveau de sa co. Mais il peut marquer deux gros points pour le classement team. Parce qu'on le rappelle, la RT 93 est première team française dans le classement par équipe. La RT 93 est 5ème au classement par équipe, au classement pilote. On a un pilote qui est bien placé. En l'occurrence, RT 93 Neverbet qui est 8ème au classement général de ce Global Touring Car Championship. Et c'est très chaud entre James et Murks. Est-ce que James va tenter l'Undercut ? Non. Non. Et ça continue pour les pilotes de tête. Est-ce que derrière, ça va réagir ? Et ça réagit avec notamment le pilote Martiniquais FCT 7972 qui s'arrête en compagnie d'IAM Virtuosity. IAM Virtuosity qui ressort devant le pilote TFCT et GSR Top Fry qui ressort devant les deux pilotes. Attention à Run Right. Run Right qui arrive et qui va sans doute passer 7. 7, on va suivre ça et c'est fait pour le pilote de la Jab Speed Racing et 7 qui ressort en 15ème et dernière position. Attention que le froid ici. Le premier virage, le droit. Les quatre pilotes se sont déjà arrêtés. GSR Top Fry, IAM Virtuosity, GSR Run Right et FCT 7972. GSR Top Fry, IAM Virtuosity, GSR Run Right et FCT 7972. Tha Charmitch, toujours leader. Tha Charmitch, avec son Audi, en couleur particulière rose et or. Gesser South qui suit avec sa mercedes et on a des arrow stands on va suivre ça attentivement on a Secure Magic avec SQD Dynamics le pilote de la squadius e-sports qui va se faire doubler par Secure Magic et attention on va voir par rapport aux pilotes qui se sont déjà arrêtés et ça repart devant pour Dynamics est-ce qu'il va ressortir devant IAM Virtuosity oui ça va le faire au premier virage mais attention pneu froid et le pilote IAM Virtuosity qui va essayer de faire l'intérieur ça passe attention à Dynamics qui va essayer de préserver l'intérieur pour les deux virages suivants et Virtuosity qui va essayer de croiser c'est propre on essaie de décroiser pour Dynamics attention ici dans les S il n'y a qu'une traje ça ne passe pas de ça ne passe pas de si le fond de manière assez propre pour l'instant ça continue et avantage à IAM Virtuosity en tout cas belle passe d'armes entre les deux pilotes et des nouvelles de Pirlo toujours en sixième position devant Blackout et derrière Bell James LV et AMS Murks et Pirlo qui se rapproche un peu du duo Murks et James derrière ils ont fait le trou avec FC Tessam et ça continue au niveau des Zaraustand c'est au tour de Jimidra Jimidra qui s'est arrêté et qui ressort en onzième position derrière Magic et derrière T-Pry et derrière T-Pry il a eu un peu du mal à suivre le rythme des pilotes qui le précèdent et Blackout qui s'est rapproché de Pirlo et Pirlo qui rentre au stand le pilote RT93 et pour l'instant cette pilote ne se sont toujours pas arrêtés on est à la mi-course Pirlo qui va ressortir pour l'instant il est en huitième position il devrait ressortir derrière T-Pry ça va être juste on va suivre la sortie de stand c'est fait pour T-Pry qui passe devant Pirlo Pirlo qui va ressortir en neuvième position attention pneu froid ici qui va ressortir devant CQR Machi qui est Jimidra bien joué et belle stratégie de la part de GSR T-Pry le pilote de la job speed racing qui a effectué un arrêt prématuré on va voir aussi les pilotes qui étaient en compagnie ou attention Blackout qui a réglissé et ça va essayer de tenter quelque chose pour VL James LV face au pilote anglais AMS Murks le pilote de Lion Motorsport attention au premier virage ici ça va plonger ça se frotte c'est normal ça reste côte à côte normalement Murks va avoir l'intérieur ici l'avantage c'est fait ici est-ce que James va essayer de croiser non et tout ça ça peut faire les affaires de Pirlo de Pirlo et de Blackout et également de FCT SAM même s'il reste encore à une certaine distance et Pirlo c'est le moment de sortir ses tripes et d'aligner les chronos pour ressortir effectuer un undercut par rapport à à Murks et à James et prendre de la distance par rapport à Blackout et ça s'arrête toujours pas pour les 7 pilotes de tête et James qui va essayer de passer Murks non ça ne passe pas cette fois-ci il n'y aura pas de tentative de dépassement 30 cm 10 cm 20 cm 20 cm 21 cm 21 cm 21 cm 22 cm Les pilotes ici qui sont dans la partie nord Et qui vont arriver sur la partie sud La partie GP entre guillemets Et ça serait peut-être le moment de rentrer Et c'est le cas pour James C'est le cas pour James Qui va essayer de faire l'undercut sur Murk's Et on va voir où est-ce que va ressortir le pilote James On a Tapry qui est déjà dans la ligne droite Qui va passer C'est fait qu'il va passer James Et attention à Pirlo Pirlo qui va ressortir derrière James Mais attention il a des pneus plus frais Pirlo Enfin plus chaud Pardon Mais il s'est manqué Il s'est manqué au premier virage Le pilote de la Somme Et c'est Tapry qui va réaliser une belle opération Pour l'instant 6 pilotes Ne se sont toujours pas arrêtés THR Mitch FC Ryuk GSR South AMS Murk's SBR Blackout Et FC Tessam Et Ryuk Et Ryuk ne s'arrête toujours pas Et Tessha Mitch Qui a creusé l'écart Par rapport à Ryuk Et on s'arrête Du côté Du pilote SVR Blackout Le pilote britannique Qui ressort des stands Et on va voir par rapport à notre pilote RT-93 Pirlo Déjà ça va passer pour Tapry Pour James Et ça va passer pour Pirlo Et non 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 SVR Blackout Qui a réussi son undercut Par rapport à Pirlo Pirlo qui perd des places Enfin qui a perdu une place Par rapport à Blackout Qui était derrière lui Avant son arrow stand Allez Blackout Qui a profité Du rythme Imposé par James et Murk's Pour prendre l'ascendant Sur Pirlo Et Ryuk Qui s'est légèrement rapproché De Mitch Il a une seconde 4 Le pilote FCT Mitch qui s'arrête toujours pas Ou attention Ryuk Un peu large ici Allez les pilotes qui continuent Les 5 pilotes Pour l'instant 5 pilotes Qui ne se sont toujours pas arrêtés Et le premier De ceux qui sont arrêtés C'est GSR DeepRide Avec James qui le suit Ensuite on a SVR Blackout RT93 Pirlo CQR Magic Jimidra Deuxième I am Virtuosity Treizième GSR RunRide Quatrième SQD Dynamic Et quinzième Et dernier FCT7 SQD Dynamic SQD Dynamic SQD Dynamic SQD Dynamic Et on a Ryukostand On a Ryukostand Et il est rejoint par Murks Tandis que FCT Sam continue Et on va voir Où est-ce que va ressortir Murks Murks qui était devant James Murks qui ressort derrière Tandis Et qui va ressortir devant James Attention pneu froid Et attention Ça va frotter Ça va frotter Il va essayer de préserver l'intérieur Le pilote de l'alien Motorsport Et il est Bon attention Il a pris ce manqué Le pilote de L'alien Motorsport Murks Attention à ne pas ruiner ses chances Ne pas gâcher cette belle course Et Taproy Taproy qui remonte petit à petit Et on s'arrête pour Les deux leaders A savoir South Mitch Et on a FCT Sam Ostand Et attention Parce qu'on a On a Ryuk Les Ryuk qui arrivent dans la ligne droite Est-ce qu'il va réussir A passer devant Mitch Non Mitch qui ressort En tête Et Sam Où est-ce qu'il ressort C'était Sam Sam qui va ressortir derrière Pirlo Et c'est bien joué de la part du pilote Lorrain Qui a été Il est un peu plus loin que ça Par rapport à Pirlo Avant son arrêt au stand Avant l'arrêt de Pirlo Et les pilotes de la Job Speed Racing Troisième et quatrième Ils font partie de la même team Mais Pas dans le championnat Parce qu'on le rappelle Que Chesser South Fait équipe avec THR Mitch Au sein de la Koulag Bandy Et on a une bataille Toujours Qui continue Entre James Et Murk Et on a Blackout Qui se rapproche Qui est pas très loin Alors qu'il va rester Trois tours C'est fait Trois tours encore Pour les pilotes Pour les pilotes On le rappelle La course 2 S'en rendre réinversée Attention Pirlo Car face manqué Camille d'euros dans l'herbe Et Sam va essayer De se rapprocher De Pirlo Le pilote Le pilote Lorrain Face au pilote de la Somme Avantage au pilote de la Somme Attention Sam n'a pas dit son dernier mot Il reste trois tours Trois tours pour les pilotes Pour essayer de faire la différence Avant cette deuxième course En gré inversé Qui va peut-être Redistribuer les cartes On va voir au niveau des dégâts Pour l'instant Pas de dégâts pour Sam Est-ce que Pirlo en a ? Non Mais il a des pneus Plus usés Pas de dégâts pour les pilotes Et pas de déconnexion Toujours 15 pilotes Dans ce lobbyton Ouais c'est très chaud Entre Jimidra Le pilote irlandais Et Magic Le pilote de la CQR Et Jimidra Avec sa livrée Assez fantasque On le voit Le logo Pour les personnes A mobilité réduite Et son message Yotant Wondersmoke Ceux qui parleront Anglais Comprendront Et il y a plusieurs batailles Pour Ces deux derniers tours Et on a Sam Qui est tout proche de Pirlo Sam attention Qui s'est loupé Un petit peu Le pilote FCT Et les pilotes Qui vont rentrer Dans quelques instants Dans leur Dernier tour Pour cette première course De la sixième manche Du GTCC Et c'est bien parti Pour THR Mitch THR Mitch A le cale champ libre Par rapport à Réuc Une seconde Sept d'écart Entre les deux pilotes Qui sont dans le dernier tour Et on va s'intéresser à la bataille Pour la cinquième place Entre Murks Et James Ces deux pilotes Qui ne se lâchent pas Depuis le début Et Blackout Qui suit Qui espère Un faux pas De la part D'un des deux pilotes Ou même De la part Britannique 100% Anglaise Entre les deux pilotes Et on va suivre Mitch Qui est dans le dernier virage Et ça va être fait Dans quelques instants Victoire De THR Mitch Pour cette première course De la sixième manche Du GTCC Deuxième place Pour FCT C'est Ryuk Troisième place Pour GSR South Quatrième place Pour Tap Ride Et on va suivre La bataille Pour la cinquième place Cinquième Murk Sixième Jam Septième Blackout Huitième RT93 Spirello Neuvième FCT Sam Dixième CQR Magic Onzième Jim Hydra Douzième I Am Virtuosity Treizième GSR Run Ride Quatorzième Quatorzième SQD Dynamic Les résultats complets De cette première course Premier THR Mitch Deuxième FCT Ryuk Troisième GSR South Quatrième GSR Top Fry Cinquième Cinquième Ams Murk Sixième James Septième SBR Blackout Huitième RT93 Spirello Neuvième FCT Sam Dixième Secure Magic Onzième Jim Hydra Douzième I Am Virtuosity Treizième GSR Run Ride Quatorzième FCT Seven 972 Quinzième SQD Dynamic Et on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour suivre la deuxième course de la sixième manche du GTCC toujours aux Etats-Unis sur le circuit du Virginia International Raceway De retour pour cette sixième manche du GTCC toujours sur le circuit du Virginia International Raceway Les pilotes sont dans le tour de formation de cette deuxième course Qui se déroulera en grille inversée Et on a pour cette deuxième course Premier FCT Seven 972 Deuxième SQD Dynamic Troisième GSR Run Ride Quatrième I Am Virtuosity Cinquième Jim Hydra Sixième Secure Magic Septième FCT Sam Huitième RT93 Spirello Neuvième SVR Blackout Dixième James Onzième AMS Murks Douzième GSR South Treizième GSR T-Pry Quatorzième FCT Ryuk Quinzième Et dernier THR Mitch Les pilotes Qui s'apprêtent à immobiliser Leur voiture Sur la grille de départ Et on va suivre Ce départ En compagnie De notre pilote RT93 Spirello Qui va repartir En huitième Position Le pilote De la Somme Les moteurs Chauvent Et dans quelques instants Ça va être le départ De cette seconde course De la sixième Manche Du GTCC Et c'est parti Pour la seconde course De la sixième Manche Du GTCC Et c'était Sam Qui essaye de s'infiltrer Entre Secure Magic Et GSR Run Ride Et attention Ça plonge Là pour James Derrière Qui essaye de S'infiltrer D'une façon Un peu virile Un peu Autoritaire Et Pirello Qui essaye de faire L'extérieur Pardon Un blackout Et GSR Et ça s'est touché Entre GSR Run Ride Et RT93 Pirello Et c'était Sam Qui s'est manqué aussi Et Pirello Qui s'est Accroché Et qui en a profité Pour essayer De repartir Belle maîtrise Dans l'herbe Du pilote De la Somme Et qui va ressort Qui va repartir En 13ème position Derrière THR Mitch Et THR Mitch Qui va essayer De faire l'intérieur A Ryuk C'est fait Belle main d'oeuvre De la part Du pilote britannique Sur Ryuk Ou attention Ça se touche Entre Secure Magic James et Virtuosity Ah non 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 Et Mitch Qui est pris Dans l'accrochage Ah c'est dommage La première course Qui avait été propre Et là on a affaire A pas mal de touchettes Et ça profite à Pirello Pour faire son retard Et il est en 9ème position Il est devant Ryuk Le pilote De la Somme C'était Sam 11ème Et Seven Qui partait Qui partait en tête Et il se retrouve Deuxième Jim Hydra Le pilote irlandais A pris Le commandement De cette seconde course Et il y a un écart Il sera quand même Assez conséquent Entre les 4 premiers Le reste du peloton Il serait peut-être Temps Pour certains pilotes Où il serait peut-être Intéressant Attention Jim Hydra Qui s'est manqué Et Seven Qui passe Seven Qui reprend Le leadership De cette seconde course Le pilote Martiniquet Qui est là Le pilote FCT Après avoir manqué Sa première course Il se rattrape Et pour l'instant Il est en tête Je le disais Il serait peut-être Intéressant Pour certains pilotes De profiter De cet écart Pour effectuer Leur premier Arat au stand Et puis à l'eau Notre pilote Qui est devant Rihuk Sam Qui est derrière Magic Murks Et I am Virtuosity On va voir Que vont faire Rihuk Et Et Pirlo Est-ce que ça sent Le ravitaillement Non Toujours pas Et par contre RunRide Le pilote De la Japspeed Motorsport Lui s'est arrêté En compagnie De James Non 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 Une erreur Sur la carte Qui m'a Indu en erreur En tout cas On a RunRide Son pare-choc Il a pris cher Son pare-choc Arrière Il a pris cher Il a pris cher Et Pirlo Qui s'est fait passer Par Rihuk Rihuk Après la neuvième place A Pirlo Toujours derrière Et là c'est le moment Pour notre pilote RT-93 De suivre En tout cas Décider de suivre Le pilote Le rythme Du pilote C'était Rihuk Pour l'instant Pour l'instant Un pilote S'est arrêté RunRide Le pilote De la Japspeed Racing Rihuk Et Pirlo Qui lâche un peu Du lest Par rapport Au pilote Qui le précède Et ça rentre au stand Pour Magic Ça rentre au stand Pour Pirlo Ça rentre au stand Également Pour Un autre pilote C'est pour Tapry Le pilote De la Japspeed Racing Et on a RunRide Qui s'arrête En premier Qui va Ressortir Il arrive Dans la ligne droite Et oui Mais les pilotes Qui se sont arrêtés Vont ressortir Devant lui Et on a Pirlo 14ème Magic 13ème Ou Magic Assez large Ici Et On a Tapry 12ème Et Seven Toujours leader Mais attention Parce que Jimmy Drah Le pilote William Jim William Jim Esport Qui est Qui a ses masques Et Ruc En 7ème position Pas d'arro stand Pour les pilotes De tête Et pas d'arro stand Tout court Pour ce 5ème tour Pour lancer Pirlo Pirlo En 14ème position Pour l'instant 4 pilotes se sont arrêtés 4 pilotes Dont les 2 pilotes De la GSR Un pilote de la CQR Et un pilote De la RT93 Et attention C'est chaud Entre Jim Et Seven Et Jim Hydra Qui passe ici A l'intérieur La BM La BM Face à Face à l'audi Du pilote TFT Attention Blackout Qui a touché Seven Qui a déstabilisé Même Seven Et qui ralentit SF Play De la part du pilote britannique C'est ça qu'on veut voir Bravo à vous Monsieur Blackout Le pilote de la SVR De la Solar Vision Racing Et là Cette fois-ci Il fait l'intérieur Et il n'attendra pas Le pilote Martinique Qui a perdu Dans l'opération Deux places Et qui voit Derrière lui Se rapprocher SQR Dynamic I am Virtuosity I am Smurk Un petit peu plus loin Une distance Respectable GSR South Et on a eu Un arrow stand FCT Ryuk Qui repart En douzième position Derrière TAPRY Qui ressort Devant Secure Magic Et RT93 Spirlo Alors là C'est le moment Pour Pirlo De mettre du rythme Et on s'arrête Il y a des arrow stands I am Virtuosity Au stand En compagnie D'AMS Murks Et on va suivre Le peloton Avec Ryuk Avec Ryuk Avec TAPRY 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 Qui est passé Et attention Virtuosity Et Murks Qui se font Dépasser par Ryuk Et Virtuosity Il a bien fait Attention il y a une touchette Entre Magic Et Virtuosity Et Virtuosity Qui a vu Qui avait Tenté de se De se mettre Sur la gauche Mais il avait vu Ryuk Débouler Et finalement Il s'est réalisé Bien joué De la part du pilote I am Virtuosity Très très propre Comme pilote En tout cas Là on a On a un groupe De bons pilotes A l'arrière de la course C'est normal Ils se sont arrêtés Mais attention Magic Qui a fait une erreur Ça va profiter à Pirlo Qui va essayer De faire l'intérieur Ici On arrive dans la partie sud Et il va tenter Bien joué De la part du pilote De la somme Mais attention Magic N'a pas dit son dernier mot Il va dire Qui va essayer de l'emmener Attention C'est viril Entre les deux pilotes Mais ça ne passe pas Ou ça va être compliqué Cette histoire là Ça va être très très compliqué Et du coup Pirlo Qui a perdu Du temps Par rapport Au pilote De devant I am Virtuosity Et Pirlo Qui fait un petit équerre Pour préserver l'intérieur Mais attention Parce que Magic plonge Magic plonge Et il va essayer De plonger Ici Non Et c'est pas bon Pour Pirlo Tout ça Parce que Pirlo Pire du temps Le voici Sur la carte Deux groupes Qui se forment Attention dans le deuxième groupe Parce que là Il commence à avoir Une cassure Dans les trois pilotes De devant Et on s'arrête Au stand Un nouvel arau stand Pour SQD Dynamic Le pilote de la squadio e-sport Et où est-ce que le pilote Squadio e-sport Va ressortir Temporé passe Ryuk passe Attention Parce qu'on a Murks Et I am Virtuosity Qui passe Et Pirlo Qui va se retrouver derrière Et oui Conséquence de sa bataille Avec Magic C'est une perte de temps Et qui voit Même Run Ride Se mêler à la lutte Et oui Mais c'est aussi La conséquence De la sortie de piste De Pirlo Qui lui a fait Perdue du temps Et qui lui a fait Repartir Dans les profondeurs De classement Et après C'est compliqué De De s'en remettre Et 7 Deuxième Sam Quatrième THR Mitch En cinquième position Le vainqueur De la première manche Qui va essayer Non Et qui va essayer De mettre La pression A Sam A l'extérieur Pour plonger A l'intérieur C'est audacieux Ça se tente Il va essayer De croiser Sam Qui préserve L'intérieur Allez les patients Muti Les patients Il y a un écart Qui s'est creusé Entre lui Et Kimidra 3 secondes Et Mitch Il est bloqué Le pilote THR Attention Attention Sam Qui sait où C'est chaud Entre devant Entre South Et Seven Et South Qui fait l'extérieur A Seven Belle manœuvre De la part Du pilote britannique Et ça fait Les affaires De Blackout Blackout Qui est seul En tête Et Blackout Qui a intérêt A continuer Et on s'arrête Pour Seven On s'arrête Pour Seven Et on va Et on va suivre La sortie de stand Du pilote martiniquais Il a été leader De cette course Et il va ressortir Derrière Taproy Ryuk Et attention Parce que ça arrive Ici On a Murk On a Iom Virtuosity Et il va ressortir Devant Dynamic Il va ressortir En 11ème position Le pilote antier Et c'est toujours C'est toujours pas fini La bataille Entre SQD Entre SQR Magic Et Pirlo Allez Pirlo C'est le moment D'essayer d'accrocher Le wagon Avec Dynamic Seven C'est le moment De marquer le plus de points Pour le classement team En compagnie De Neverblade Ouais Madu qui suit Ouais C'est compliqué Ce circuit Ici Il y a que Les freinages Un peu En dévers Derrière Taproy Sam En 3ème position En 4ème position Pardon Derrière Ta Germic Et Gesser South Les blackouts Qui est plus tranquille Dans cette Seconde course Au contraire Des plots Qui sont Sur les bas côtés L'enlève Ici les plots Il y en a même Sur la route Ça reflète Qu'il y a eu De la bataille Les blackouts Le pilote De la Solar Vision Racine Qui possède 2 secondes 2 d'avance Sur GSR South Et 2 secondes 8 sur Tasha Mitch Pour lui Son but C'est de continuer Il faut qu'il continue Et il le fait Le pilote De la SBR Et est-ce que Derrière On s'arrête Pour l'instant On n'a pas d'arrêt Et c'est ici Pour James James Stant Avec sa couleur Ressemblant Enfin Ça livrait Pardon Ressemblant A la livrée Des williams Seesport Et on va voir Où est-ce qu'il va ressortir Le pilote Britannique Où il va ressortir Loin Il va ressortir Très loin Et il va ressortir En dernière position Il va ressortir En dernière position Le pilote James Et cela permet A Pirlo De gagner une place Et de remonter Au douzième rang Et oui C'est stratégique La course en gré inversée Ou attention Pirlo ici Un petit peu large Et Pirlo Qui a Réussi Une partie De son retard Rapport à Dynamics C'est bien Pirlo Il faut continuer Comme ça Ne pas lâcher Et de donner Le meilleur de soi-même Jusqu'au drapeau à Damier Le vrai peut le faire On se rappelle Qu'il avait été Très à l'aise Sur ce circuit Même version Lors du mini challenge Qu'il avait remporté Aux la main Se livrant des batailles Avec Seven Sur ce même circuit Mais à l'époque Les pilotes N'appartenaient pas Aux mêmes structures Que maintenant Et on s'arrête Et on s'arrête Au stand Qui s'arrête Au stand J'ai l'impression Que c'est Jimmy Drah Jimmy Drah Qui va ressortir En 14ème position Attention Il y a James Qui arrive Et il va ressortir Ses côte à côte Au freinage Ses côte à côte Et il fait l'extérieur Allez James Qui a été Plutôt clément Pirlo Qui remonte En 11ème position Ouh oui Ça se touche Avec Dynamique Et c'est la sortie De piste pour Pirlo Allez Pirlo Faut repartir On va voir S'il y a des dégâts Pour notre pilote RT93 Ah là là Et au moment Où je disais Qu'il avait Réussi à remonter Allez Pirlo Allez Faut pas lâcher Il y a classement team Ah c'est dommage On sait pas Ce qui s'est passé J'ai raté Ce moment là Avec Dynamique A été en train De remonter Sur le pilote De la squadio C-sport Pas de dégâts Pour notre pilote RT93 Mais Une 15ème place Pour l'instant Et pour l'instant Il y a Quatre pilotes Qui ne se sont Toujours pas arrêtés S-Bert Blackout Tacher Mitch Troisième G-SR South Quatrième F-C-T-S-A Voilà les quatre pilotes Qui ne se sont Toujours pas arrêtés Allez Pirlo Qui se retrouve A 4 secondes 9 De James Allez C'est pas fini C'est pas fini Pirlo Allez Les quatre pilotes Qui continuent Et Blackout Qui fait Une très belle course En tête Le pilote Britannique Devant Mitch Et South Allez Pirlo Qui a déjà pris A 6ème A James Pour pas lâcher Faut être Cousteau Mentalement Et ne pas craquer C'est le défaut De Pas mal de pilotes Assez faible Et devant Jimidra Se bat Avec James Et Aaron Ride Attention Il y a un pilote Qui a été large C'est magique Oui les quatre pilotes De devant Qui vont continuer C'est tout à fait normal Ils vont continuer Jusqu'à l'avant Dernier tour Et par contre Il y a une question Que je me pose C'est que Lara au stand Il est avant La ligne d'arrivée Je ne connais pas Exactement le règlement A ce niveau là Mais est-ce que si On s'arrête au stand Lors du dernier tour Sachant qu'il est Sachant que les stands Avant la ligne d'arrivée Est-ce que c'est possible Ou pas Ça je ne sais pas Et un ploy qui Qui est le premier Des pilotes Qui se sont déjà arrêtés Il a un bagarre avec Ruc Mais lui Il peut aspirer Quelque chose D'intéressant A l'issue de cette manche Il reste Trois tours Trois tours Pour les pilotes Alors là Pirlo Pirlo à 4 secondes 4 Un carré stable C'est dommage C'est dommage Pour Pirlo Et on s'arrête au stand Pour les leaders Pour Blackout Et on s'arrête Au stand Également Pour FCT Sam Où est-ce que Les deux pilotes Vont ressortir Sachant que Blackout Était en tête Avant son arrêt Il va ressortir Derrière Taproy et Ryuk Et il ressort En cinquième position Et il va assister à la bataille Entre Taproy et Ryuk Et attention parce que Blackout était en tête Au moment de son arrêt au stand Et Ryuk et Taproy Virtuellement Virtuellement Peuvent se battre Pour la victoire Finale De cette seconde course De la sixième manche Du GTCC Et pour Mitch S. House Ça va être le moment De s'arrêter Les pilotes sont dans l'avant Dernier tour Et ça plonge au stand Pour les deux pilotes On va suivre On va suivre Ryuk et Taproy Les potentiels leaders virtuels Qui sont déjà dans la ligne droite Et qui vont passer Les pilotes De la Gulag Bandi A savoir J'ai sur South Et TH1 Mitch Et c'est la victoire Qui va se jouer Attention Où est-ce qu'ils sont Sortis Les deux pilotes South Est ressorti Cinquième Devant Murk Virtuosity Et Mitch Est ressorti En quatrième position La quête Troisième Blackout Troisième Notre pilote RT93 Pirlo Lui se rapproche Il voit Jimmy Drah Et SQD Dynamic SQD Dynamic Qui suit Dans le classement Et on le voit Pirlo A 3,24 Ça va pas être suffisant Et on va revenir Sur la tête de coup C'est très chaud Entre Ryuk Et Taproy Ils sont dans la partie nord Et ils vont rentrer dans la partie GP Le gros freinage Attention à l'aspiration Là ici il n'y a qu'une trajet Ryuk ne peut pas tenter quelque chose ici Attention à bien soigner la ressortie de virage Ça va se jouer à pas grand chose Ça va se jouer à pas grand chose L'aspiration Pour Ryuk Par rapport à Taproy Et non le pilote De la Jab Speed Racing Va remporter Cette deuxième course De la sixième manche Du GTCC Victoire GSR Victoire Jab Speed Racing Première place pour Taproy Deuxième place pour FCT Ryuk Troisième SBR Blackout Et les pilotes Qui franchissent La ligne D'arrivée Et on va voir Les classements Le classement de cette Seconde course De la sixième manche Du GTCC Premier GSR Taproy Deuxième FCT Ryuk Troisième SBR Blackout Quatrième THR Mitch Cinquième GSR South Sixième MS Murks Septième IAM Virtuosity Huitième FCT Sam Deuxième FCT Seven 972 Dixième CQR Magic Onzième GSR Run Ride Douzième VL James LV Treizième SQD Dynamics Quatorzième Jim Hydra Quinzième RT 93 Pirlo Ça a été une course Plus nerveuse Que la première Bon la première est assez propre Mais la deuxième Surtout le début de course A été vachement nerveux Et un incident A déplorer C'est la sortie de piste Enfin l'accrochage Entre SQD Dynamics RT 93 Pirlo Pirlo Qui revenait Sur Dynamics Et Pirlo Qui a Quitté Qui justement A eu un contact Avec Dynamics Qui l'a fait Perdre son contrôle Et qui lui a fait Faire une sortie de piste Heureusement Il n'a pas eu de dégâts Il a pu repartir Mais il finit En dernière position Le pilote RT 93 Et belle course Et belle course De la part De Tchapri Sur les deux courses Belle stratégie De la part du pilote De la JAP Speed Racing J'étais ravi de vous Commenter cette manche Où il y a eu du niveau Et du niveau La semaine prochaine On sera en Angleterre Sur le circuit de Brandwatch Pour clôturer ce championnat D'ici là Portez vous bien Faites attention à vous Et on se retrouve La semaine prochaine Pour la dernière manche Du GTCC Bonne soirée à tous les amis Et n'oubliez pas De suivre l'actualité De la RT 93 eSport Et même de RT 93 eSport TV Sur les réseaux sociaux Facebook Racing Team 93 eSport Instagram RT 93 eSport Twitter également Donc N'hésitez pas A suivre A vous abonner A nos différents réseaux sociaux Pour suivre l'actualité Des diffusions Et les résultats De nos différents pilotes Sur les différentes plateformes Portez vous bien les amis Ciao à tous